Bonjour à tous, il y a quelques jours je vous avais proposé quelques exercices relativement simples et basiques avec une chaise. Aujourd'hui je suppose que vous êtes devenus des bêtes, donc on va pouvoir passer à des exercices un petit peu plus compliqués. Et en plus, on a des exercices avec deux chaises. Premier exercice que je vous propose, les dips. Donc j'espère que vous êtes bien échauffé les épaules avant de commencer votre séance. Donc vous prenez deux chaises, écartement à peu près de la largeur des épaules. On vient se placer ici les mains bras tendues et on va venir descendre les coudes à hauteur des épaules et on tend les bras. Excellent exercice pour les triceps, les épaules et les pesteaux. Notamment la partie basse, notamment quand on s'incline, comme ici un petit peu, le buste en avant. Évidemment les exercices avec le sourire. Deuxième exercice que je vous propose, toujours avec deux chaises, des pompes. Plus l'écartement va être large, plus on va travailler l'ouverture de cage thoracique et l'extérieur des pectoraux. Là encore, attention aux épaules pour ceux qui ont l'articulation un petit peu fragile. L'idée ça va être de mettre les mains ici, à ce niveau là. Voilà, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend bien. L'idée c'est que la poitrine et l'épaule soient sous le coude et on remonte pour un travail complexe, complet au niveau des pectoraux. Pour augmenter un petit peu le travail, on descend bien, on remonte ici sans verrouiller complètement au niveau des coudes pour garder la tension au niveau des pectoraux. Petite variation pour les pompes aussi avec une chaise, c'est un petit bonus, c'est de se servir de la chaise pour surélever les pieds. On est ici pour travailler davantage les faisceaux claviculaires, donc les faisceaux supérieurs des pectoraux, on descend. L'autre jour je vous avais montré les répulsions simples avec une chaise, avec la version la plus facile qui était ici, de descendre avec les genoux fléchis. Je vous avais dit que vous pouvez pour augmenter la difficulté, tendre les jambes, pour augmenter encore davantage, on utilise toujours nos deux chaises. Ici on va mettre les pieds sur la chaise en face de nous pour augmenter encore la difficulté. Donc on vient ici, attention que la chaise soit bien stable, on descend et on remonte, avec toujours le dos qui longe bien la chaise. Exercice suivant, on va repasser avec une seule chaise, on va prendre celle-ci, l'autre va nous servir pour le dernier exercice, non celle-ci. Donc on vient se placer ici, le fameux Hayden Squat que je vous ai déjà montré de multiples fois, c'est un de mes exercices préférés. On vient placer le pied arrière ici sur notre chaise, le pied avant bien à plat et on va venir descendre en amenant le genou arrière au sol. Donc on étire aussi la jambe arrière, le psoas, le droit antérieur et en montant, poussant bien sur la cuisse avant. Ici on pousse sur le quadriceps, jambe avant. Une dizaine de répétitions de chaque côté et plus, évidemment, si affinités. Dernier exercice que je vous propose ce soir, du gainage. Je vais montrer une variante simplifiée du gainage par rapport à ce qu'on peut faire au sol. En plaçant ici votre avant-bras sur la chaise, on peut faire l'inverse. On peut placer le pied sur la chaise. C'est ce que nous allons voir dès maintenant avec le dernier exercice de cette petite série. On vient se placer ici, avant-bras au sol, le coude bien à la verticale de l'épaule. Les deux pieds l'un sur l'autre au niveau de la chaise. L'idée est d'aligner ici épaule, bassin, genou et cheville. Pour complexifier plusieurs possibilités, je vais simplement décoller le pied du dessus. On va faire un travail ici en ramenant le genou vers la poitrine, tout en gardant notre alignement au niveau gainage. Autre possibilité pour travailler l'amplitude. On vient chercher la main supérieure vers le coude opposé. Et on remonte pour un travail à la fois statique et dynamique. Et sur une amplitude complexe et complète. Lentement. Et voilà le travail à vous de jouer. Dans quelques jours, je vous proposerai quelques exercices d'étirement, toujours en utilisant une chaise. Merci à vous.